Bonjour Thierry. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Et comme tu sais, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Notre question, pour moi, elle est fondamentale. C'est quoi le bonheur pour vous ? Alors, j'allais te dire, mais c'est quoi le bonheur pour toi Thierry ? Ah, c'est quoi le bonheur pour moi ? Première approche, je dirais que c'est avoir la pleine capacité de faire ce que j'ai envie de faire. Pleine capacité physique, pleine capacité psychique, de réaliser les choses que j'ai envie de réaliser. Pleine capacité matérielle aussi. Pour moi, je crois que ça serait une définition du bonheur, de ne pas me sentir limité à entraver par des choses sur lesquelles je pourrais avoir une action et que je n'ai pas pris en compte. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce genre de réflexion ? C'est que j'ai été entravé. J'ai été fortement entravé puisque physiquement, on va dire, parce qu'à l'âge de 33 ans, je suis tombé dans un état de santé assez déplorable, proche de la mort, dans lequel j'ai été invalide pendant pas mal de temps. J'étais dans un état, comme on dit, de cachexie. J'avais perdu énormément de poids, je n'assimilais plus rien, j'avais plus ma nourriture, j'avais une tuberculose, j'avais une hépatite C, une pancréatite. Je pesais 30 kg pour 1m75, j'étais en fauteuil roulant, donc j'étais à l'article de la mort. Et c'est très frustrant surtout quand on a 33 ans de se dire finalement, j'en arrive là, à ce point-là. Ce n'est pas ce qu'on espère vivre à l'âge de 33 ans. Et donc je pense que je savoure d'autant plus le fait de maintenant avoir retrouvé la pleine capacité, et même plus que ce que j'avais avant, et donc de pouvoir vraiment vivre ce que j'ai envie de vivre. Je crois que c'est ça aussi le bonheur pour moi, c'est de vraiment vivre dans la quiétude en me sentant responsable de mes choix, en prenant la pleine responsabilité, en l'assumant aussi. Et ça aussi, ça a été une de mes grandes découvertes. Je pense qu'une de mes définitions du bonheur, ça serait ça aussi. C'est un véritable passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour moi, le passage à l'âge adulte, c'est avoir des droits d'adulte, mais des responsabilités d'adulte aussi. Tu vois, il y a le pendant, les deux côtés. Et c'était quelque chose que j'avais rejeté ou fui pendant une partie de ma vie, le côté responsabilité. Et maintenant, je découvre un immense plaisir à prendre des responsabilités assez importantes. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Ça, ça fait partie du bonheur aussi. Tu me nourris ? Ouais, on peut appeler ça comme ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement ? J'imagine que ce qui a enclenché cette prise de conscience, c'était donc ta santé. Oui. Et donc du coup, tu as retrouvé la santé par l'alimentation ? Le mode de vie, plus généralement. C'est-à-dire une remise en ordre un petit peu de tout mon mode de vie. L'alimentation en fait grandement partie, mais globalement, tout mon mode de vie. Tout mon mode de vie jusque-là, la grande découverte qui peut paraître un truisme pour moi, enfin pour pas mal de monde, c'est de se dire finalement, s'il y a 33 ans, j'arrive à un état de mort-vivant quasiment, c'est uniquement parce que mon mode de vie m'a conduit là. Il n'y a rien d'autre que mon mode de vie, que mon environnement dans lequel je vis qui m'a conduit à aller vers dans le mur. Donc si c'est mon environnement qui m'a conduit dans le mur, prenons notre environnement. Moi, j'ai pris mon environnement, je l'ai questionné, j'ai essayé de déterminer dans mon environnement qu'est-ce qui m'avait conduit dans le mur, et j'ai fait un virage à 180 degrés, au niveau alimentaire, au niveau rythme de vie, au niveau mental, émotionnel aussi, ma façon de me conduire, d'appréhender le monde. J'étais quelqu'un qui n'avait pas, au niveau moral, qui n'était pas particulièrement aligné, on va dire, et j'ai compris que c'était en train de me tuer littéralement. Et donc j'ai remis tout ça en ordre parce que de toute façon, je n'avais pas envie de mourir à ce moment-là, puisque je trouvais que c'était trop dommage, à cet âge-là. Voilà. Donc c'était un peu un fiasco. Donc c'est juste ça, réaliser que... ce n'était pas par hasard que j'en étais là. C'était une succession de causes et de conséquences qui étaient d'une logique implacable. Ce n'était pas une espèce de roulette russe aléatoire en hasard qui faisait qu'à 33 ans j'étais mourant. Non, non, ça s'était préparé progressivement au cours de ma vie, de par mes attitudes et de par mes choix, et que j'avais aussi la possibilité de faire d'autres choix, et qu'il me restait encore une petite flamme d'énergie et de vie, et qu'il y avait une chance pour que ça suffise à faire redémarrer le feu. C'est toujours en Paris, ça aurait pu ne pas suffire si j'étais allé beaucoup trop loin, ça peut arriver. Là, ça suffit à faire redémarrer le feu, et ça aussi c'est mon bonheur. Du coup, est-ce que tu n'as pas remis aussi en question totalement la société, quand tu as fait ce virage à 180 degrés ? Parce que changer d'attitude, changer de comportement, c'est quelque part aussi se confronter à la société, non ? Oui. En fait, ce n'est pas tant la société que l'état d'esprit qui la meut, parce que la société en tant que telle peut être dirigée dans une direction ou une autre. C'est vrai que souvent, dans les formations que je donne, je dis un petit peu en blaguant, je dis que vous prenez toutes les valeurs qui font les valeurs de ce monde actuel, au niveau alimentaire, au niveau développement, au niveau éducation, au niveau rapport à l'autre, au niveau travail, etc. Vous les prenez, vous les inversez, et vous avez une bonne idée de ce qui serait bon pour l'humain. Donc oui, forcément, j'ai remis en cause énormément de choses. Je l'ai remis aussi en cause beaucoup, parce que j'ai été amené à avoir une vie de famille avec un enfant, et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées à ce niveau-là, au niveau éducation ou non-éducation. J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont posé des vraies questions, comme Jean-Pierre Lepry, par exemple, qui un jour m'a quand même demandé pourquoi est-ce que mon vouloir devrait présider à celui de l'enfant ? De quel droit ? Est-ce que c'était si légitime ? Avec sa façon de poser des questions comme si de rien n'était. Et oui, ça m'a fait remettre en question, effectivement, et je pense qu'on vit dans un monde totalement inversé. Et que ce n'est pas pour rien que nous sommes aussi mal actuellement. Alors, on te dit, oui, il y a eu une amélioration de l'espérance de vie, oui, mais dans quel état ? C'est-à-dire gavé de cachet, d'anxiolithique. Et c'est vrai que la pathologie qui était de l'ordre plutôt physique avant, maintenant, s'est déplacée nettement sur la sphère psychologique. C'est-à-dire dépression, paranoïa, maladies psychiatriques en tout genre, et puis globalement une espèce d'apathie, de désespérance par rapport à cette vie où on n'attend rien, on n'attend pas grand-chose. Et on se perd dans des espèces de divertissements qui sont de plus en plus vulgaires pour attirer, pour stimuler finalement, pour nous stimuler coûte que coûte. Oui, c'est une évidence. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de global. Tu parles d'éducation, je crois que l'éducation, clairement, en fait partie. La société, de manière générale, je pense aux médias, je pense aux politiques. Beaucoup de choses font qu'on est vraiment conditionné pour voir la vie d'une certaine façon et surtout pas d'une autre. Et moi, je suis convaincu justement que l'éducation, c'est la base de tout. Je me dis que si on résout cette équation, on se donne un GPS justement pour tendre vers le bonheur. Mon point de vue, je ne sais pas si tu le sais, je suis en train de créer une école pour les enfants, une école alternative. Et donc, mon point de vue, c'est de se dire que comme tout part de l'éducation, essayons de donner le meilleur justement aux enfants. Quel est ton point de vue, toi, sur l'éducation ? Mon point de vue sur l'éducation, en fait, tout dépend comment on définit le terme éducation. Alors, sur la connaissance, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance est la base de tout. On ne peut faire des choix éclairés que si on a les paramètres de notre choix. Parce qu'on nous demande toute notre vie de choisir telle chose ou telle chose, la plupart du temps, on n'a aucun paramètre en main. On choisit A plutôt que B, mais c'est un peu de l'aléatoire. Donc pour moi, la connaissance est la base. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pris à cœur, moi, d'enseigner la physiologie aux gens pour leur dire, écoutez, je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger, je vais vous dire comment votre corps fonctionne et ensuite de vous-même, vous déterminerez ce qui est le meilleur pour vous. Ça me paraissait. Donc, le terme éduquer, je me suis quand même rendu compte au travers d'échange avec pas mal de monde, qu'on n'éduque jamais personne. Par contre, on peut s'éduquer au contact de quelqu'un. Donc pour moi, m'éduquer est essentiel. Être éduqué par mon environnement est essentiel. Ça, ça me paraît essentiel. Et je me suis rendu compte que mon boulot n'était pas d'être éducateur, pour l'enfant avec lequel je vis, mais d'être responsable de lui donner un cadre dans lequel il puisse s'éduquer. Et pour moi, ça a été le gros changement, vraiment. J'arrête d'être celui qui fait, je suis celui qui est responsable d'offrir un environnement suffisamment riche au niveau rencontre, possibilité, potentialité, inspiration, pour que l'enfant puisse s'éduquer. Un peu comme si je lui dressais une table pour son repas, non pas en lui disant tu vas devoir manger ça parce que je l'ai décidé, c'est moi qui ai décidé qu'il devait manger ça, mais plutôt je lui mets la plus grande quantité de miel possible à sa disposition et ensuite il fait son menu. Tu sais, les enfants adorent aller dans des buffets, les lunch et les choses comme ça, ils adorent parce qu'ils composent leur assiette. Mais je crois qu'on est tous comme ça, on aime composer notre assiette à partir d'un choix le plus appétant, le plus original, le plus diversifié possible. Moi, ma vision de l'éducation, qui n'est pas l'éducation de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, mais de l'auto-éducation, ça serait ça. Et mon rêve, ça a toujours été ça, c'est-à-dire d'offrir à des enfants et des adultes, parce que très jeune, j'ai lu une société sans école d'Ivan Leach qui m'avait beaucoup marqué et je trouve navrant que le thème de l'éducation soit réservé à un certain âge de la vie. Il y a un âge où on a le droit de s'éduquer puis après c'est terminé, c'est bâclé. Si tu t'es raté à cette époque-là, c'est terminé, tant pis pour toi. Mais mon rêve est vraiment de voir éclore des lieux d'éducation, qui sont en fait des lieux de self-service d'éducation, dans lesquels il y a une abondance d'intervenants, de gens qui ont des capacités, des prestations, des compétences à apporter, et que toi tu sois là, et puis ces gens-là tu peux les rencontrer, et puis quand tu en as un qui t'accroche, hop, tu vas approfondir dans ce domaine-là. Et puis tu as tout le temps pour approfondir, non pas un système éducatif dans lequel on te donne tout le temps, tout à avaler en même temps, mais plutôt tu as le loisir de t'investir pendant deux ans, pendant trois ans dans une passion, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis après tu as envie de passer à autre chose. Et bien tu as approfondi, mais tu vas jusqu'au bout des choses. Ah oui, je suis convaincu, il faudrait venir à l'école de la vie. Exactement, exactement. J'ai vu ton projet et je sais qu'on se comprend parfaitement. Ben oui, c'est évident. Est-ce que tu penses que le réseau de l'équation de la santé, c'est aussi tendre vers le bonheur, c'est-à-dire s'occuper de soi, de son alimentation, de son état d'esprit, est-ce que c'est aussi un bon moyen d'être plus heureux et tendre vers le bonheur ? Ah, j'en suis persuadé. J'en suis complètement persuadé. Tu sais, on a tendance à séparer toujours le physique, le psychique, l'émotionnel, mais on dit que nous sommes des individus, et individus, étymologiquement parlant, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser, impossible à diviser. Et je me plais à dire souvent que la pensée est cellulaire, comme les cellules sont aussi une résultante de la pensée, les deux sont complètement intriqués. Je veux dire, on pense beaucoup mieux avec un organisme en pleine santé. Je ne dis pas que la pleine santé physique fait tout, tu as des gens qui sont en pleine santé physique et qui ne sont peut-être pas au summum de leur bonheur, par contre il est beaucoup plus facile d'atteindre le bonheur quand on est en pleine santé physique que quand on ne l'est pas. A l'inverse, il y a des gens qui ont atteint une forme de bonheur en n'étant pas en bonne santé physique, mais le général, c'est que ça sera toujours facilité. Parce que simplement, notre pensée, elle s'incarne dans nos cellules et que le mode de fonctionnement de nos cellules va déterminer la qualité de nos pensées. C'est évident ! Et comment tu fais pour en arriver là ? Il faut changer radicalement d'alimentation ? Il faut arrêter de prendre des médicaments ? Il faut faire quoi ? Ah ! C'est compliqué ! Vaste chantier ! Souvent, plutôt que de donner des règles, j'aime bien donner des principes. Et le premier principe que j'aime donner, moi, c'est de porter l'attention sur la différence entre le vivant et le non vivant. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas assez appris. Souvent, je dis, ça c'est la bonne nouvelle du vivant. La bonne nouvelle du vivant, c'est que les systèmes vivants, contrairement aux systèmes non vivants, ils sont auto-réparants. C'est leur nature. C'est une loi qu'on appelle la loi de l'homéostasie, qui a été mise en valeur par Claude Bernard. La loi de l'homéostasie veut que tout organisme vivant se répare de lui-même à partir du moment où il est dans les bonnes conditions. Par exemple, tu te coupes avec un couteau, tu ne vas pas crier au miracle parce que tu cicatrices. Si tu as une voiture et que tu l'emboutis, tu ne vas pas t'attendre à ce que ta portière se remette en place. La voiture est non vivante. Un organisme vivant, dans les bonnes conditions, il va se réparer de lui-même. La question, c'est la question des perturbations et des bonnes conditions, et donc la question de l'environnement. Notre corps, notre organisme est capable de s'auto-réparer, et d'ailleurs c'est valable sur le plan physique, c'est valable aussi sur le plan psychique et émotionnel. On est capable de dépasser toutes les douleurs, toutes les offenses, à partir du moment où on se retrouve dans un environnement qui est nourricier, qui n'est pas perturbateur pour nous. Donc, avant de se dire qu'il faut changer d'alimentation et ainsi de suite, moi je dis toujours qu'il faut se placer dans un environnement dans lequel on puisse s'épanouir, un environnement propice. Bien sûr, sur le plan alimentaire par exemple, c'était le thème d'aujourd'hui dans le cours, je disais quels sont les critères d'une alimentation qui est adaptée à l'individu. Au-delà des querelles, végétarines, pas végétarines et tout, l'un des critères c'est une alimentation qui a une très haute densité nutritionnelle, qui est très riche en nutriments, en ce qu'on appelle macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines, dont on nous rebat les oreilles, mais surtout en micronutriments, vitamines, minéraux. Et tout ça, ça va nous induire à nous diriger vers une alimentation qui va être quand même fortement végétale, parce qu'elle contiendra énormément de nutriments, et surtout par exemple une alimentation qui a poussé dans un terroir qui est très riche en nutriments. Parce que je disais aux gens, vous aurez beau manger des salades, si vos salades sont poussées sur des sols qui sont complètement morts, il n'y aura rien dedans. Donc la qualité de notre terrain matériel va déterminer la qualité de notre terrain physiologique, et donc la qualité de notre pensée, la qualité de notre bonheur. Donc c'est ce que j'aime dans ces réflexions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé individuelle, il n'y a pas de santé séparée de notre environnement, c'est-à-dire que ce sont des choix de société globalement. Qu'est-ce que nous apporte notre alimentation actuellement ? Qu'est-ce que nous apporte notre environnement au niveau social ? On crève d'isolement, de vide de sens, de manque d'implication. Et souvent je dis, il y a plusieurs piliers à la santé, il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique approprié, et puis il y a la notion de clan, de tribu entre guillemets si vous pouvez me permettre, c'est-à-dire implication dans un tissu social qui nous assure un sens, une fonction, une stabilité, pas un groupe explosé, pas pensé à l'échelle de l'Europe, mais pensé plutôt à l'échelle villageoise, des petits groupes dans lesquels on peut s'exprimer, on peut exister, et dans lesquels il y a une espèce de bienveillance mutuelle et d'attention à l'autre. Ce sont des critères de pleine santé. Et souvent je dis que si on regarde bien notre société actuellement, on est une société qui remplit énormément de besoins. Par contre, tous nos besoins vitaux, c'est-à-dire un air de qualité, une eau de qualité, un environnement de qualité, un tissu social dans lequel vivre, une alimentation de qualité, nos besoins vitaux sont complètement absents. Donc on remplit énormément de besoins qui sont des besoins artificiels, c'est pas mal de les remplir, mais à condition que les besoins vitaux soient remplis, parce que si les besoins vitaux ne sont pas remplis, c'est eux la priorité. Et c'est pour ça que nous sommes aussi mal. Pourquoi ? Parce que nos besoins vitaux ne sont pas remplis. Et ils impliquent aussi effectivement cette notion de groupe, d'implication sociale, qui pour moi est très très importante. Quand je t'entends parler, derrière j'entends permaculture. Oui. On est proche de la permaculture. J'ai enseigné la permaculture pendant pas mal d'années, j'ai été formé à la permaculture, et j'aime d'ailleurs avoir des échanges avec des permaculteurs, parce qu'en fait, les lois propres à la vie qui sont énoncées en permaculture sont exactement les mêmes que celles pour le corps humain. C'est la même chose, puisqu'on parle du vivant, et il n'y a pas 36 lois pour le vivant, qu'il soit humain, bactérien, animal, mammifère ou végétal, il y a une loi pour le vivant. La loi de l'homéostasie, par exemple de Claude Bernard, c'est pour tout le vivant. Le vivant est auto-réparant. Ça c'est la caractéristique de tout. Et d'ailleurs, c'est jubilatoire, quand tu rencontres d'autres personnes qui s'intéressent au vivant mais par une autre approche, et que tu te retrouves autour d'une table, et que toi tu parles de ton regard, puis l'autre il parle de son regard, et tu te dis qu'en fait on dit la même chose. Et tu te rends compte de cette grande unité du vivant. Et là c'est fabuleux, parce que c'est rassurant de se rendre compte qu'il y a des lois, des lois fondamentales, et que la plupart du temps, l'erreur c'est de ne pas connaître ces lois. Donc si tu ne connais pas les lois, tu n'es pas à même de choisir de les respecter ou de ne pas les respecter. Tu as le droit de ne pas vouloir les respecter. Par contre, si on te dit qu'il y a une loi, si tu la respectes, voilà comment ça va se passer, si tu ne la respectes pas, voilà comment ça va se passer. Tu as le droit de ne pas la respecter, mais après tu ne vas pas crier, tu ne vas pas dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? » Tu l'as transgressé, c'est toi. Tu vois, si je suis sur l'autoroute, et que je choisis de rouler à 180, si je me fais flasher et arrêter, je ne vais pas dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un scandale et tout ! » Ok, j'ai joué, j'ai perdu, mais je savais quel risque je prenais. Connaître ces lois, ça me paraît essentiel. En permaculture, comme en physiologie humaine, comme en éducation, il faut connaître ces lois pour avoir le choix. Parce qu'on parle de libre-arbitre, mais le libre-arbitre ne s'exprime que si on a les données. Évidemment. Toi, ton rôle, quelque part, c'est justement de donner l'information. Au maximum. Oui, c'est ça. J'essaye, dans la mesure du possible. Je suis allé chercher pour moi-même les informations qu'on ne m'avait pas données, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, maintenant que j'ai compilé une très grande quantité d'informations, il se pourrait que ça intéresse d'autres personnes. J'ai essayé. Il se trouve qu'il y en avait d'autres qui étaient intéressés par les mêmes questions. Je partage. Rien de plus. C'est juste ça. Pas plus loin. Partager des informations qu'on ne m'avait pas données, et qui me semblaient essentielles. Mais la permaculture, toutes ces sciences-là, apportent des informations qui sont essentielles, je pense, pour vivre. On devrait pouvoir distribuer à chaque enfant, au début de sa vie, un manuel de la vie, dans lequel il y a les grandes lois biologiques. Et on dit, voilà, maintenant que tu sais ça, maintenant, trace ta route. Trace ta route, fais ton chemin, mais tu as un peu le code de la route. Si tu n'as pas le code de la route, tu vas te prendre accident sur accident. C'est clair. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, que la population est en quête de sens ces dernières années, et justement rentre totalement dans ton discours et a besoin d'informations pour essayer de voir les choses de manière différente ? J'ose l'espérer. J'ose l'espérer. C'est toujours en pari. Tu sais, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, et ceux qui voient le verre à moitié plein. J'ai tendance à dire, moi, quitte à vivre, autant vivre avec optimisme, d'une certaine manière, et parier qu'il va y avoir un vrai changement. Oui. Je pense qu'effectivement... Je ne sais pas, parce qu'à chaque époque, il y a toujours eu des gens qui disent, on sent un frémissement, on sent un réveil. Chaque époque a son réveil. Moi, je sors le mien, là. Oui, oui. Je pense. J'ose l'espérer. Je pense aussi qu'on atteint quand même une sorte de limite. On peut débattre pendant des années, savoir est-ce que la fin du pétrole, ça va être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans. De toute façon, il y aura une fin à cette ressource. Or, toute notre économie est basée sur cette énergie extrêmement concentrée. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, la transition va être obligatoire. Le système dans lequel on est actuellement est un système d'une fragilité incroyable. C'est-à-dire que tout repose sur un seul élément, le pétrole. C'est juste fou que ça puisse fonctionner comme ça. Donc, je pense que le réveil et la quête de sens, il est lié aussi au fait que la société dans laquelle on s'est développé, une société du pétrole, une société de la consommation, une société de la gabégie énergétique, une société du travail et de l'esclavagisme, parce qu'on est une société esclavagiste, on a beau être séduit par certains de ces aspects, je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui résonne avec la vérité, notre nature propre et nos besoins vitaux. Et là, à l'intérieur de nous, ça reconnaît que nos besoins vitaux ne sont pas assurés. D'ailleurs, il faut le voir, quand on va en stage, quand on sort de son contexte, souvent on dit « mais c'est le paradis, je voudrais vivre ça tout le temps ». Et qu'est-ce qu'on vit simplement ? On vit une communauté de personnes qui se retrouvent dans un endroit donné, avec bienveillance, qui collaborent, qui coopèrent, t'es pas seul devant ton écran, même à être sur Facebook et à soi-disant discuter avec les autres, t'es avec des gens en permanence, et tu te sens bien, tu te rends content, finalement, vivre en groupe, bon ouais, il y a certaines choses que je perds, j'ai un peu moins d'espace vital, peut-être, mais au niveau émotionnel, qu'est-ce que je suis rempli, qu'est-ce que je suis nourri ? Plus humain quoi. Beaucoup plus humain. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, pour tendre vers leur bonheur ? Grosse question. J'ai une expression qui tombe dans ma tête depuis quelques temps. En alimentation, on parle souvent du jeûne, comme moyen, thérapeutique, dont on parle de plus en plus. Moi je parle de plus en plus de jeûner à ce monde. Je me dis, si on en est arrivé à ce point de désespérance, c'est parce que les nourritures de ce monde, les nourritures qu'on nous donne à manger au quotidien, nous ont rendu ce qu'on était. C'est-à-dire que si on est dysfonctionnel, désespéré, malade, c'est bien les nourritures qu'on a reçues qui nous ont donné ça. Les nourritures au sens le plus large du terme. Le conseil que je donnerais, c'est jeûner à ce monde. C'est-à-dire couper un petit peu les écoutilles et vraiment entendre là quel est notre vrai besoin, quelle est la vraie direction. Parce qu'on a complètement oublié qu'on avait une guidance intérieure. Quelle que soit notre foi, notre orientation spirituelle, il n'est pas question de rentrer dans ces débats. Mais on a une guidance intérieure qui est présente, qui est ici. Le problème c'est qu'on est né dans une société qui nous pousse à ce que mon ami Sylvain Rochec s'appelle l'hétéronomie. C'est-à-dire nous déterminer toujours par rapport à l'extérieur. Ça commence à l'école, parce qu'à l'école finalement, Jean-Pierre Lepri le dit bien, l'école n'est pas là pour apporter un contenu, une connaissance, elle est d'abord là pour tester notre capacité à obéir. C'est ça qui est testé. Si tu es un bon obéissant, tu as une bonne note. Peu importe que le professeur va dire quelque chose de juste ou de faux, si tu es capable de reproduire ce qu'il a dit, tu as bien, tu es noté. Donc c'est ta capacité à obéir et surtout donc à te déterminer par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que l'enseignant va te dire quelque chose, si au fond de toi-même tu reconnais que ce n'est pas vrai, mais que tu sais que tu es évalué sur ta capacité à répliquer le mensonge, tu vas t'indexer sur le mensonge et sur l'extérieur. Et donc je pense qu'on est vraiment une société de l'hétéronomie marquée, et il est temps de revenir à une forme d'autonomie. C'est-à-dire arriver à écouter ce ressenti personnel-là et quelque part fermer les écoutilles pendant un temps, c'est se donner un temps de pause. Alors je dirais moi-même dans l'absolu, souvent je dis aux gens que vous êtes complètement paumés, vous ne savez pas où vous allez au niveau moral et tout, jeûnez à ce monde. Tu te trouves un petit endroit, une petite cahute, sans radio, sans télé, sans nourriture même au besoin. Tu ne vas pas mourir 2-3 jours sans manger, n'importe qui peut tenir malgré ce qu'on peut te dire. Juste tu fais le point, tu te poses et tu écoutes, tu écoutes ce qui se passe. Alors le premier jour, tu vas avoir une espèce de brouhaha, de peur, de conditionnement et ainsi de suite. Mais tu vas voir que petit à petit, c'est un peu comme dans ces boules de Noël que tu agites, petit à petit ça va se redéposer. Et une fois que ça sera redéposé, tu vas peut-être commencer à écouter quelque chose du domaine de l'inspiration, et là qui va te donner la bonne direction. C'est proche de la méditation ce que tu dis. Oui, d'une certaine manière, sans aucun formalisme, mais oui, ça serait assez proche. C'est se dire que si cette fameuse loi de Claude Bernard de l'homéostasie propre au vivant, qui fait que tout organisme vivant est auto-réparant, si elle ne fonctionne pas pour moi, c'est qu'il y a des facteurs de perturbation. Si je ferme les écoutilles, les facteurs de perturbation, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, je laisse s'accomplir cette loi de l'homéostasie qui veut que tout organisme vivant se répare sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan moral, ça se répare. On n'a rien à faire, on n'a pas à ajouter tel complément, tel complément, on n'a pas à s'inquiéter de ça, ça se fait. Et il n'y a pas de mérite, il n'y a pas celui qui a le droit de se réparer et celui qui n'a pas le droit, ce n'est pas une espèce de tirage au sort. C'est pour tout le monde, tout le temps. Tu parles de droit, moi j'entends liberté derrière. Certains disent que la liberté, c'est une des conditions justement pour tendre vers le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses ? A priori, on n'est pas forcément dans un monde libre. Tout dépend d'où vient la loi. Si la loi a été dictée par des hommes, c'est une loi qui est temporelle, circonstanciée, qui va changer selon les époques. Il y a des époques et puis il y a des pays. Tu as des pays où tu peux rouler à droite, tu as des pays où tu peux rouler à gauche et la loi, elle change tout le temps. Par contre, si c'est une loi qui dépasse le domaine de l'humain, là aussi quelle que soit ta foi, que tu crois en Dieu, que tu crois en ce que tu veux, mais les lois biologiques par exemple ne dépendent pas des hommes. Il y a une loi biologique qui fait que par exemple, si je me mets ma tête sous l'eau, je ne vais pas respirer comme un poisson, je n'ai pas la capacité d'un poisson. Ça c'est une loi biologique qui me dépasse. Si je me mets au quatrième étage, que je veux sauter, j'ai beau vouloir voler avec toute ma volonté, moi personnellement, je sais très bien que si je me mets au quatrième étage, que je fais un mot en avant, je vais m'écraser. Il y a peut-être des gens qui ont des capacités extraordinaires, moi je ne les ai pas. Donc cette question de la liberté, je pense qu'on ne peut pas la sortir de la question de qui édicte les lois. Si ce sont des lois biologiques, les lois propres aux vivants, les lois naturelles on va dire, ces lois sont éminemment bonnes, c'est ce que j'ai découvert en les expérimentant. Par contre si c'est des lois humaines, gouvernement de gauche, de droite, tel régime, ça varie sans cesse. Donc soumission aux lois humaines, pour moi c'est privation de liberté, soumission aux lois biologiques, c'est découverte de la liberté. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais anti-loi et pro-liberté, je fais ce que je veux, sauf que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. C'est-à-dire que si je mangeais n'importe quoi, rapidement j'étais malade. Donc en fait cette question de liberté, c'est dans quel contexte on se situe. Loi naturelle, à ce moment-là, les suivre c'est se libérer. Loi humaine, les suivre c'est se contraindre et c'est rentrer dans un assichétissement. Tu parlais de spiritualité aussi, certains disent qu'il faut cultiver sa spiritualité. Alors tout dépend de la définition évidemment qu'on donne à la spiritualité. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense beaucoup de bien. Je suis quelqu'un qui laisse une grande part à ce qu'on appelle la vie spirituelle. Je suis quelqu'un de très croyant. Je pense que tout humain a un besoin de transcendance. Quelle qu'elle soit. C'est-à-dire ne pas se croire sa propre finalité. De toute façon, on se rend compte rapidement qu'on n'est pas tout-puissant. Qu'on est contraint. Qu'on est contraint alors que notre spiritualité nous ramène à la nature simplement. Ou à quelque chose qui est au-delà de la nature, qui est un Dieu créateur ou ce que l'on veut. Je pense que la dimension spirituelle est un appel, un besoin fondamental de l'individu. On est dans une société actuelle qui promeut une nouvelle religion qui est la religion athée, laïque athée. Il y a une véritable guerre qui est faite contre toute approche spirituelle. Je pense que c'est parce qu'on est un monde en train de mourir d'une certaine manière. Et tout système qui arrive proche de la mort, c'est un système qui a un niveau de chaos qui est colossal. Donc la contrainte devient de plus en plus forte parce que le besoin de spiritualité devient de plus en plus fort. Donc on essaye, tu sais, un peu comme si tu as la vapeur qui monte, tu as la pression qui monte, et puis on appuie de plus en plus fort sur le couvert pour qu'il ne se soulève pas. Au final c'est vain parce que de toute façon il se soulèvera. Je veux dire, il y a quelque chose d'inéductable. Donc à la limite c'est grotesque, ça crée beaucoup de souffrance. Mais je crois que le besoin de spiritualité est un besoin vital de l'individu. C'est-à-dire se relier à quelque chose de plus grand que lui. Mais la simple soumission aux lois biologiques par exemple, qui de toute façon nous est imposée. T'as beau vouloir, si tu retiens ta respiration pendant plus de 5-6 minutes, tu ne seras pas en bon état. T'as beau vouloir te dire je peux me passer de respirer... Souvent on dit quand on peut on veut. Et ça c'est l'espèce d'arrogance de l'homme matérialiste occidental. Moi je dis souvent quand on veut on peut. Quand on a le potentiel, on a la possibilité. Quand on peut on veut. Et va dire quand on veut on peut à quelqu'un qui est en fatigue chronique, qui est en burn-out par exemple. Tu vas lui dire ça, il te fout de ton lit et puis tu dis non non mais si tu veux tu peux. Tu vas voir comment il va te regarder, il va te dire non non mais j'ai plus rien, il n'y a plus d'énergie. Donc c'est pas quand on veut on peut, c'est quand on peut on veut. Et dans ce domaine je pense que vraiment la reliance à quelque chose de plus grand que nous nous permet aussi de rentrer dans une démarche d'humilité. Humilité je trouve que c'est pas mal. Humilité c'est mettre le genou à terre un petit peu. Quand on voit où l'arrogance nous conduit actuellement, on ne peut pas dire que nous soyons une société épanouie. On voit les statistiques de consommation de drogues, de neuroleptiques, d'alcool et ainsi de suite, on ne va pas bien. On va objectivement pas bien, on essaye de nous raconter quelque chose d'autre. Les publicités nous montrent des plages magnifiques avec des mecs bodybuildés et ainsi de suite. Les mecs bodybuildés c'est à la télé. Juste quand tu te balades dans la rue, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois des corps avachis, tu vois des visages tristes, tu vois des visages gris, fermés et ainsi de suite. Donc la télé nous renvoie un monde un petit peu idyllique. Ce monde idyllique il n'existe plus. C'est marrant je pense qu'il y a un film qui a fait beaucoup de bruit à l'époque qui s'appelait Matrix. Dans Matrix tu as des gens qui vivent dans leur tête un monde de rêve mais qui en vérité sont dans une horreur. Moi je crois que c'est juste l'inverse pour nous. On vit un monde d'horreur actuellement je trouve que le monde dans lequel nous vivons est un monde horrible. Un monde dur dans lequel il y a de la violence faite aux enfants, faite aux plus faibles en permanence. Un monde de contraintes, de désespérances. Alors qu'en vérité le paradis est vraiment à portée de main. Vraiment on pourrait vivre dans le paradis. On est à deux pas, cette loi de l'homéostasie pour les corps nous dit que n'importe qui peut se réparer. Et moi tu vois j'avais une tuberculose, j'avais mon poumon droit qui était complètement mangé, une hépatite C, une pancréatite. Il y a quelques jours il y a quelqu'un qui témoignait, sclérose en plaques, maladie indérissable. Juste en changeant son environnement, son alimentation, son rythme de vie, ses conditions de vie, en limitant les perturbations, une maladie aussi irréversible que la sclérose en plaques, dégagée. Donc je pense que le monde, le bonheur, il est juste là. En fait il faut arrêter de l'empêcher. On croit souvent qu'il faut aller gagner le bonheur. Moi j'ai dit le bonheur, la santé, c'est notre condition par défaut. Il faut arrêter de l'entraver. Si on arrête de l'entraver, il advient. C'est un peu comme un enfant, un enfant il apprend par défaut. Si on arrête de l'empêcher d'apprendre, il apprend. Ça revient spontanément. Tout ça c'est des processus spontanés, propres au vivant. Et on l'a oublié, et on les entrave. Et on dit qu'on ne les voit pas. C'est normal puisqu'on les entrave. Oui, c'est inné. C'est inné. Le bonheur est le propre de l'individu. Ce n'est même plus un dû, ce n'est pas quelque chose à gagner. C'est notre condition naturelle à partir du moment où on arrête de l'empêcher. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes plus que tout, qui te suit un peu partout ? Citation. Il y a une citation que j'aime bien, que je cite souvent. C'est une citation d'un... J'en ai deux. Une citation d'un peintre chinois qui s'appelait Shitao, qui disait « La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. » Celle-là, j'aime bien. Elle m'a bien aidé à trouver de la souplesse dans la règle et dans la direction. Il y a des lois, tu les connais et après tu les adaptes. Ça, elle me plaît beaucoup. Et puis alors, l'autre, c'est un grand philosophe qui s'appelait Michel Coluche, qui disait « C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Celle-là, elle me plaît énormément. Je la trouve d'une puissance considérable. Merci beaucoup Thierry. Merci Julien.